Musique Le jour venait d'ailleurs les arbres, le soleil était encore loin, mais les ténèbres fuyaient déjà rapidement au premier champ du cobre et au gazouement gazeux. Et le réveil de la maisonnée se faisait remarquer à travers le balayage des cours des habitations dans le quartier Taringuari à Kinkala. Pour Abraham, le moment était venu d'acheminer sa fille à l'école à bord de son vélo Tchakarta. Le travail, toujours le travail. Le travail moteur de la vie. Le travail, toujours le travail. Le soir venu, Abraham se présente en modèle. En bon père de famille, il a une épouse, trois enfants et supporte la charge des trois neveux dans l'un fréquent au lycée. Je suis un commerçant. Actuellement, je suis un commerçant. Avant, j'étais un ouvrier. Maintenant, au fur et à mesure, il y a aussi un peu de trucs que j'ai fait avant d'être au commerçant. En effet, à peine âgé de 30 ans, Abraham compte à son actif une parcelle dans laquelle il a construit sa maison, qui compte cinq portes pour locataires et qui dispose à son extérieur d'un début de boisson de type doux et moderne communement appelé cave. Un endroit calme et idéal pour le repos et les rencontres à cause de sa terrasse gazonnée et parcellée des fleurs. De même, à l'intérieur, la cave ne manque de rien. Tout est disposé en ordre et baigne dans un chic parfait. Certains soirs, pendant les grands rendez-vous sportifs européens qui ont démis le football mondial, Abraham vient à la rencontre de ses clients, question de leur souhaiter la bienvenue, pour regarder ensemble les affiches de l'actualité sportive à travers un écran plasma. Une fois à l'intérieur de sa cave, il parle de son parcours personnel, l'histoire de sa réussite. C'était en 2011, le gouvernement a lancé le projet de la municipalisation accélérée de Kinkala. La municipalisation accélérée de Kinkala, c'est en 2012. Moi, je me trouvais ici à Kinkala. En 2012, la municipalisation est venue à Kinkala. Ça nous a ramené beaucoup de compagnies, beaucoup de sociétés. On avait la SGC, il y avait beaucoup de compagnies. J'ai travaillé sur les compagnies en question, comme SGC, en 2012, 2013, 2014. J'ai lancé ce que j'avais gagné dans la municipalisation. Je me suis dit qu'il faut que je lance. D'abord, il faut que je mette l'argent que j'ai gagné, que j'utilise ça pour porter les habits ou pour acheter, pour faire n'importe quoi. Je veux d'abord penser de construire. La maison a été faite en 2015. Après 2016, je me suis dit qu'il faut que je mette quelque chose qui peut faire rentrer aussi quelque chose. J'ai pensé à créer ce que vous voyez ici. C'est en 2016. J'ai mis comment faire, comment utiliser, comment, 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 ce que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui. Ça va. Les difficultés, j'avais connu au niveau de l'autre, d'inversir. Pour inversir, c'était un peu, un peu compliqué parce que chercher les moyens, financièrement, tout ça, tout ça, acheter des trucs, donc c'est à côté-là. Les motivations, c'est le jour que j'avais ouvert cet endroit et les clients, ce jour-là, comment ils étaient. Et je peux dire que ce que j'avais gagné ce jour-là, c'est ça qui m'a motivé, qui m'a donné encore même l'idée qu'un jour, au lieu de finir, au lieu de rester même avec l'endroit comme ça, je veux encore grandir ça, que ça devienne encore vaste. Et je veux aussi, je veux créer aussi. Ça veut dire qu'ici à Kinkala, ça peut être, penser aussi dans les autres villes, même à Oyo, à Pointe-Noire, j'ai vraiment des idées. Tituleur d'un BMT en génie civil, Abraham, comme l'affirme l'écrivain suisse Francis Alain Schaffer, un homme ne peut vivre sans une vision et un objectif. qui est en génie civil,